... Madame la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil d'Etat, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame l'ancienne Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, chers amis. Le 10 décembre 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les 58 Etats membres, qui constituent alors l'Assemblée générale des Nations unies, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au Palais de Chaillot. Septante ans plus tard, force est de constater que les droits humains restent plus que jamais au cœur des défis que notre société doit affronter. Ils sont aujourd'hui mis en péril par les attaques incessantes contre le multilatéralisme et l'érosion des valeurs et des normes en faveur de l'égalité et de la dignité humaine. Consciente de ces défis et du rôle de la formation et de la recherche que ces activités de l'université doivent jouer dans ce domaine, compte tenu aussi de la place de Genève comme capitale des droits humains, notre université a octroyé aux droits humains une place centrale dans ses activités académiques et dans ses liens avec la cité. Elle l'a fait au cours des dernières années en instituant notamment une semaine des droits humains qui vit cette année sa sixième édition. Elle l'a fait également en réalisant un MOOC sur la protection internationale des droits de l'homme, en mettant également sur pied une summer school sur Human Rights, Gender and Alterity, ou encore une formation continue sur discrimination, santé et droits humains ou en développant finalement au sein de sa faculté d'économie et de management un nouveau pôle sur Business and Human Rights. Santé publique, actions humanitaires, droits de l'enfant, il est indéniable qu'une grande partie de nos formations et de nos recherches sont imprégnées des questions relatives aux droits humains. Elles sont ainsi abordées par une multitude de prismes, ce qui constitue une des richesses de notre institution, dont la polyvalence se révèle chaque jour un atout des plus précieux qu'il faut préserver pour aborder les questions et les défis de notre société. Un fil rouge se dégage manifestement de nos engagements, la volonté d'imaginer de nouvelles solutions. Et l'université a, j'en suis convaincu, un rôle clé à jouer dans la recherche de solutions collectives, multidisciplinaires et évidemment durables pour faire respecter les droits humains dans notre société de plus en plus complexe, globale et digitale. J'aimerais simplement illustrer par trois exemples cette volonté de trouver des solutions innovantes. « Inzone » tout d'abord. Depuis dix ans, « Inzone » offre un accès à l'enseignement supérieur en zone de conflit et en particulier dans les camps de réfugiés. Ce programme permet ainsi à des hommes et des femmes privés d'accès à la formation de développer leurs compétences et de les mettre à profit pour être acteurs plutôt que spectateurs de leurs conditions et préserver ainsi leur dignité et leur liberté. Terre des Hommes, ensuite. Notre université et la Fondation Terre des Hommes viennent récemment de signer un accord pour développer un projet commun utilisant l'intelligence artificielle pour prédire et monitorer les épidémies et les problèmes de santé des enfants, améliorant ainsi leurs droits fondamentaux à la santé. Un magnifique exemple de comment une collaboration entre académies, ONG et organisations internationales peut donner lieu à des solutions innovantes et transdisciplinaires. Le Centre en Business and Human Rights, finalement, conscient du rôle crucial des nouvelles générations d'entrepreneurs pour promouvoir les valeurs des droits humains dans leur environnement de travail, nous œuvrons actuellement à la création de ce centre qui a pour ambition de devenir une interface académique de référence en matière de management responsable inscrit dans le respect des droits humains. L'université, mesdames et messieurs, a un rôle moteur à jouer pour tirer le meilleur parti des atouts formidables qui forment le caractère unique de Genève, sa tradition humaniste et sa position de ville internationale à taille humaine. Qu'espéraient d'autres, d'ailleurs, dans une ville à la fois académique et internationale qui héberge l'une des seules universités polyvalentes en Suisse avec l'Université de Zurich ? Mesdames et messieurs, l'université est un espace de dialogue qui permet de repenser les réponses aux défis d'aujourd'hui et de demain. On y teste, on propose et on construit des solutions nouvelles. Une université qui s'engage en faveur d'un monde meilleur. La conférence que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir de Mme Michèle Bachelet s'inscrit précisément dans la semaine des droits humains qui vit cette année sa sixième édition. Cette semaine a commencé hier et elle offre un programme très varié qui s'attache à approfondir la question de la liberté d'expression à l'ère du numérique. Des tables rondes et des débats organisés en collaboration avec des associations d'étudiants, avec le haut commissariat aux droits de l'homme ou encore avec la DDC. Des représentations théâtrales avec en particulier la pièce de Dominique Ziegler. Le colloque catégémique de haut niveau qui a été mis en place depuis six ans. Des matinées avec les élèves du cycle et du collège. Je tiens ici à remercier très chaleureusement tous les partenaires qui rendent ces événements possibles. Le département fédéral des affaires étrangères, le canton de Genève représenté ce soir par son président, le haut commissariat aux droits de l'homme et l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains. Les droits humains seront aussi à l'honneur l'année prochaine, comme vous le savez, puisqu'on célébrera le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. En 2019, l'Université de Genève, la Ville et le canton de Genève, le haut commissariat aux droits de l'homme et plusieurs États seront ainsi impliqués dans des festivités réunies sous le cycle de Genève-Cité des droits de l'enfant. Merci infiniment de votre attention. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole au président du Conseil d'État Genevois, M. Antonio Hodgers. Merci beaucoup. Madame la haut commissaire des Nations unies aux droits humains, Excellences, M. le recteur, Mesdames et Messieurs, Je suis très honoré, le Conseil d'État, le gouvernement Genevois avec moi, d'ouvrir ensemble avec vous cette conférence publique. Les droits de l'homme est toujours un sujet qui nous porte, qui nous porte dans l'enthousiasme de la réalisation d'un monde meilleur, mais je donnerai cher aujourd'hui pour retrouver l'enthousiasme qui avait été celui de la conférence de Vienne de 1993. Le recteur a cité la Convention de l'après-guerre de 1948, et en 1993, j'étais alors en train de finir mes études à l'université en relations internationales. Cette conférence de 1993 était celle de l'après-la-guerre froide, de l'espérance que la fin des deux blocs antagonistes allait donner aux droits de l'homme, aux droits humains, une place plus importante, de l'espérance que le multilatéralisme allait devenir la règle et que nous allions connaître l'âge d'or des droits humains. Mais on connaît la suite. La suite, ce furent le génocide rwandais et les guerres des Balkans, le 11 septembre 2001, en référence au sinistre 11 septembre 1973, et le début de la vague djihaïste, la guerre contre l'axe du mal du président George W. Bush, et l'affranchissement du cadre de loi, y compris et peut-être même surtout par les grandes puissances qui devraient au contraire donner l'exemple. La suite, ce fut aussi la guerre en Syrie, toujours d'actualité, et l'impuissance collective face à ces bientôt sept années d'horreur, le massacre aveugle du terrorisme, la surveillance de masse, aujourd'hui installée par les États et souvent avec la bénédiction des peuples, le refus d'accueillir les réfugiés, la montée des égoïsmes, du nationalisme et finalement la volonté de fermeture que beaucoup d'États, ici en Europe ou ailleurs, connaissent. Mesdames et messieurs, il faut le faire le constat, l'espérance que nous avions à l'issue de la guerre froide, à l'issue de cet ordre nouveau, ne s'est pas matérialisée à la hauteur de nos espoirs. Il y a eu des progrès, mais certainement pas à la hauteur de nos ambitions. Et peut-être ce constat doit nous inciter à retrousser nos manches davantage. Déclarer les droits de l'homme, les droits humains, c'est important, les appliquer c'est encore mieux. Et il y a souvent sur cette matière un décalage fort entre les textes et la réalité du terrain. Et c'est notre tâche, c'est notre tâche à nous, collectivités publiques locales notamment, de les rendre tangibles, de les concrétiser. Cette notion de droit de l'homme, ou de droits humains, justement c'est déjà une évolution, a beaucoup évolué depuis cette toute première déclaration, je pense à celle de la Révolution française, qui était basée sur les droits imprescriptibles des citoyens et des hommes, avec un petit H. Aujourd'hui, j'aimerais amener deux sujets qui sont pour moi d'une activité brûlante au niveau international. L'égalité hommes-femmes et la place des minorités sexuelles. Tout d'abord, sur l'égalité hommes-femmes, voilà encore un parfait exemple du décalage qu'il y a entre une norme déclarée, inscrite dans toutes nos constitutions, dans nos textes de loi, et sa réalité. Depuis le 6 novembre, depuis quelques jours, les femmes travaillent gratuitement, et ce, jusqu'à la fin de l'année. C'est l'effet du décalage salarial à compétence égale qu'il y a entre les hommes et les femmes. Une femme à la retraite gagne 40% de moins qu'un homme. À l'échelle de la planète, 70% des femmes ont connu des actes de violence physique, en grande majorité le fait de leurs conjoints et de leurs proches. Rien qu'en Suisse, la violence domestique tue une personne toutes les deux semaines, essentiellement des femmes. Deuxièmement, la place des minorités sexuelles. Avec, certes, des avancées, on l'a vu, dans la reconnaissance officielle, notamment dans la reconnaissance de l'Union, ces minorités sexuelles, aujourd'hui, font quand même l'objet, dans de nombreux pays, d'attaques fortes, d'attaques homophobes. On l'a récemment entendu dans la campagne électorale au Brésil, mais d'une manière générale, il y a encore, dans de nombreux pays, le danger physique, le danger de discrimination, au tout du moins le danger d'une discrimination sur la place du travail, dans la société, des personnes qui ont une orientation sexuelle différente. On le voit, c'est une réalité, y compris en Europe, où des axes homophobes sont souvent rapportés par la presse. Concrétiser est une tâche énorme. Elle passe par le renforcement des institutions, des institutions qui incarnent le respect des droits, à commencer par l'État. Elle passe aussi par la protection des défenseurs des droits humains. Vous étiez à Paris, Madame Bachelet, il y a 15 jours, pour ce deuxième sommet mondial des défenseurs des droits humains. Et ces hommes et ces femmes, qui s'élèvent contre toutes les formes de discrimination, qui font sur le terrain progresser les droits fondamentaux, méritent toute notre attention et notre protection. La protection des droits est l'affaire d'État, mais la dénonciation et la progression des mentalités est souvent l'affaire de la société civile. Et nous devons aussi la protéger. Et le Conseil d'État salue le travail engagé par de nombreuses associations ici à Genève, mais aussi de par le monde, qui, souvent au péril de leur vie, luttent pour les droits humains. Madame Bachelet, soyez la bienvenue à Genève. C'est une fierté pour notre canton de recevoir une personnalité telle que la vôtre. Votre parcours est exceptionnel. Votre détermination vous confère une stature d'exception. Il donne à votre parole un écho particulier. Et je me réjouis de vous écouter durant cette ouverture de conférence. Cet itinéraire de résilience qu'est le vôtre sera présenté par Madame Micheline Calmiré. Je tiens ici à la remercier d'avoir lancé cette initiative de la Semaine des droits humains avec l'université, qui est notamment portée par le Global Studies Institute de l'Université de Genève. Je salue également toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet important travail de réaliser ce programme année après année. Et je me réjouis de partager cette semaine avec vous. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Président du Conseil d'État. Avant de passer la parole à Madame la Professeure Micheline Calmiré, j'aimerais peut-être juste évoquer le lien très fort, peut-être Madame Bachelet ne le sait pas, qui existe entre Genève, l'Université de Genève et Madame Bachelet. En mai 1977, un étudiant sino-suisseau-chilien, Alexis Jacquard, disparaissait dans son voyage vers l'Argentine. A l'époque, beaucoup d'étudiants dont j'étais, puisque j'étais un des collègues d'Alexis Jacquard, se sont mobilisés. J'aimerais aussi saluer, peut-être ce soir aussi, l'effort de Madame Alinel, professeure d'un autre université, qui s'est aussi engagée pour faire en sorte que l'on puisse dédier un auditoire à la mémoire d'Alexis Jacquard. Et le lien qui nous unit avec vous, Madame Bachelet, ça a été que Madame la veuve d'Alexis Jacquard a été votre collaboratrice personnelle lorsque vous étiez au gouvernement chilien. Voilà, je passe maintenant la parole à Madame Micheline Calmiré, qui va vous présenter plus formellement. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère Madame Bachelet, Nous nous connaissons, Madame. Présidente de la Confédération en 2007, j'ai eu le grand plaisir de vous recevoir en visite officielle à Berne et à Genève. Et à cette occasion, j'ai pu souligner notre volonté commune de faire respecter et de protéger les droits humains partout dans le monde. En ce qui vous concerne, Madame, cette affirmation s'est révélée prémonitoire, puisque vous voilà aujourd'hui nommée haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Congratulations, Madame. L'Université de Genève est très touchée que vous ayez accepté d'adresser un de vos premiers messages publics aux Genovoises et aux Genovois depuis ce lieu, l'université chargée d'histoire, un lieu d'enseignement et de recherche fondé en 1559 par Jean Calvin, et aujourd'hui largement et profondément intégrée dans la vie de notre cité. Au nom de tous ceux et toutes celles qui sont présentes ici ce soir, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de la Semaine des droits humains, organisée pour la sixième année consécutive. Cette année, le thème que nous tentons d'analyser et d'approfondir, au travers de multiples débats, événements, d'un colloque académique de haut niveau, d'une grande conférence publique et celui des droits humains à l'ère du numérique. Les réseaux sociaux, Internet, sont aujourd'hui omniprésents et ils nous confrontent à des enjeux largement méconnus quant à leurs effets sur la protection de la sphère privée. Récemment, un homme dont le fils s'est suicidé après avoir joué à un jeu en ligne a porté plainte contre WhatsApp, YouTube et contre l'État français pour mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est bien de cela dont on parle quand on parle de respect des droits humains. On parle de mise en danger de la vie d'autrui, on parle de maltraitance physique, psychique, on parle d'incitation et de déchaînement, de haine et de violence, on parle de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance. Madame, détenue politique, vous avez vécu dans votre chair la torture de la dictature. Vous avez été réfugiée, vous avez été médecin, vous avez soigné. Par deux fois, vous avez présidé au destin de votre pays, le Chili. La grande dame que vous êtes va avoir une influence déterminante sur la politique des droits humains. Et les droits humains sont aujourd'hui beaucoup mis en cause. Mesdames et messieurs, de grands efforts ont été accomplis en 20 ans, avec la mise en œuvre des mécanismes pour juger et sanctionner les auteurs de violations des droits humains. Le Haut commissariat aux Nations Unies sur les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, avec son examen périodique universel et ses juridictions compétentes, la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qu'on voit en définitive, c'est que malheureusement, l'existence d'obligations juridiques n'emporte pas forcément que ces obligations soient toujours respectées. Et 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, la concrétisation de ces droits dans le monde forment, on peut le dire, un tableau contrasté. Les conflits armés s'éternisent, s'intensifient, impliquent toujours plus d'acteurs. La fréquence des catastrophes naturelles, technologiques, environnementales augmente. L'impact, la régulation de la position de facteurs aggravants touchent les gens. Les combats ne se déroulent plus sur un champ de bataille, mais au beau milieu des zones habitées. Les soldats meurent moins, mais les hommes, les femmes, les enfants meurent plus. Et au cours des dernières décennies, des violations massives des droits fondamentaux ont eu lieu. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui on voit ces droits s'affaiblir sur plusieurs fronts. C'est ainsi que le non-respect par un certain nombre de gouvernements des droits élémentaires des personnes, avec par exemple la multiplication de détentions administratives, légitimes le reproche d'appliquer des doubles standards, de pointer du doigt des manquements chez les autres, alors que nous-mêmes, nous ne les respectons pas forcément. Et que dire de la dimension des politiques migratoires restrictives, exercées par des pays économiquement avancés ? Elles contribuent à élargir le fossé entre ceux qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui en souffrent. Et certains, enfin, remettent en cause l'universalité des droits humains, de la liberté d'expression et de la liberté religieuse. Votre charge, madame, est lourde. Nous sommes tous et toutes ici présents pour vous souhaiter courage, persévérance et surtout de grands et durables succès. Merci beaucoup. Excellency. Excellences, pardonnez-moi, je vais devoir m'exprimer en anglais parce que je ne suis pas très forte en français. Mais si vous m'invitez lors de ma dernière année, de mon mandat, je m'exprimerai en français, soyez-en assurés. Excellences, Monsieur le recteur, Monsieur le président de l'université, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres de cette université, chers étudiants, chers amis, Mesdames et Messieurs, Bonsoir. Je suis très heureuse de participer à cette formidable semaine d'événements visant à trouver réponse à certaines des questions qui définissent notre temps. Le programme de cette semaine présente un certain nombre de sujets qui touchent la communauté des droits humains, étant donné que l'on se trouve dans un nouvel environnement numérique. Avant de parler du numérique, je me suis dit, de quoi est-ce que je pourrais parler ? Il y aura des jeunes. Et il y a différents types de droits fondamentaux. Ils sont tous universels. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui les explique dans le détail. Mais dans mon bureau, on se concentre plus sur les droits politiques et civils, mais également les droits culturels. Et au cours des dernières années, il semblerait que l'on parle de plus en plus de cette troisième génération des droits humains qui ont trait au cyberespace, à l'environnement et au numérique. Il semblerait que cette semaine soit également le moment le plus opportun pour célébrer encore une fois dignément le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on voit de nombreux conflits de par le monde. Beaucoup de droits fondamentaux sont bafoués également dans le monde. Et parfois, ou bien souvent, les personnes n'ont pas accès aux droits dont elles devraient pouvoir jouir pleinement, que ce soit les personnes LGBTI, les femmes par rapport aux hommes, ou les personnes d'ascendance africaine en Amérique latine, les personnes vivant avec le VIH et tant d'autres. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de défis à relever et nous devons continuer à travailler d'arrache-pied pour étendre ces droits fondamentaux. Il y a 70 ans, il est vrai également qu'il n'y avait pas beaucoup de pays dans lesquels les femmes pouvaient prétendre à une élection et des millions et des millions de personnes mourraient en couche ou à cause de la famine. Alors nous avons effectué des progrès, mais il y a encore des obstacles. Il y a notamment le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, la liberté de se syndicaliser, etc. Nous devons travailler d'arrache-pied pour consolider encore ces droits. Chaque mois, un million de femmes âgées de moins de 18 ans sont mariées alors qu'elles ne sont pas majeures. Et un certain nombre de femmes tombent enceintes et 4 000 d'entre elles, chaque année, meurent en couche. On voit donc qu'il y a des problèmes en termes de manque de développement et puis on ne garantit pas suffisamment les droits fondamentaux. Et il y a ces nouveaux défis. Ces nouveaux défis touchent particulièrement les jeunes. Il y a les grands défis posés par les droits liés à l'environnement et le changement climatique. Bien sûr, si on ne résout pas la question du changement climatique, alors tous les droits fondamentaux s'en retrouveront menacés. Il y a des difficultés, mais aussi des opportunités à saisir dans ce nouveau panorama numérique. Et nous devons nous demander, est-ce que l'information, la liberté d'expression, les pensées, les croyances peuvent survivre dans un monde où il y a une surveillance à 360 degrés par les entreprises et d'autres acteurs ? Est-ce que nous ne devons pas veiller à ce que les processus pilotés par les machines appuient les droits fondamentaux et non l'inverse ? Est-ce que le numérique nous fournit de nouveaux espoirs pour la pleine jouissance des droits fondamentaux ou est-ce que c'est l'inverse ? Je ne vais pas prétendre qu'il y a une seule réponse. Les droits fondamentaux des peuples autochtones sont extrêmement essentiels, bien sûr. Nous n'allons pas discuter maintenant, dit Michelle Bachelet, je suis en train de prononcer un discours. Non, elle s'en assiette. Excusez-moi, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Au Chili, nous avons un système judiciaire pleinement indépendant et nous nous battrons becs et oncles pour l'indépendance de ce système judiciaire parce que nous ne voulons pas de procès arbitraire ni de système judiciaire arbitraire. Parfois, je n'ai pas aimé les décisions qui ont été prises, mais je les ai respectées parce que c'est un pouvoir autonome. Pardon, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Cependant, si vous voulez en parler, nous le ferons à l'extérieur parce que j'aimerais maintenant faire ce que je suis venue faire ici. Nous parlions donc du numérique. Est-ce que cela nous fournit de nouveaux espoirs ou non ? Mais je dois vous le dire, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est une question complexe, donc la réponse ne peut pas être simple. Et parfois, tout comme lorsqu'on siège au gouvernement, il faut prendre des décisions impopulaires ou qui ne sont pas faciles quant à l'économie ou à l'environnement, par exemple. Il y a évidemment des éléments à prendre en considération pour l'environnement, mais il y a aussi la croissance économique. Et donc parfois, ces deux éléments sont en porte-à-faux. Il n'y a donc pas de réponse facile. Et je pense que tout un chacun sait que l'ère du numérique pourrait apporter d'immenses avantages dans divers secteurs. Et les droits fondamentaux n'y font pas exception. Les réseaux sociaux ou les outils tels que les communications cryptées nous permettent d'être connectés les uns aux autres et permettent de donner un élan au mouvement des droits humains. Et les défenseurs des droits humains peuvent réunir des éléments d'information. Nous avons énormément de commissions d'enquête actuellement en Syrie, au Yémen, dans beaucoup d'endroits où les conflits font rage. Nous n'avons pas accès à ces personnes. Les missions ne sont pas autorisées sur le terrain. Nous pouvons donc communiquer à distance depuis un pays voisin ou au travers de réseaux sociaux avec les personnes qui se trouvent sur le terrain. Donc grâce à ces outils, vous pouvez récolter de nombreuses informations. Vous pouvez également renforcer, mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, notamment au travers de communications cryptées, afin de veiller à ce que l'enquête et l'analyse puissent être dûment réalisées. Nous avons également élaboré des applications pour appuyer ces enquêtes, afin de vérifier la précision et l'exactitude des données récoltées. Ces données sont ensuite conservées et transférées vers des centres de récolte de données, ce qui permettra plus tard de mener les auteurs de crimes devant la justice. D'autres outils permettent aux enquêteurs de percevoir des schémas dans le cadre de différents ensembles de données. Et donc, cela nous a, par exemple, permis de savoir ce qui était arrivé à des personnes disparues, de découvrir des charniers ou des lieux de détention. Cela nous a également permis de récolter des preuves de détention ou de torture dans d'autres lieux et de faire le lien avec des individus spécifiques ou même des forces militaires. Au Cameroun, des femmes et des enfants ont été assassinées grâce à des images satellites. On a pu récolter une vidéo qui avait été filmée par l'une des personnes ayant participé à ces meurtres. Cette vidéo s'est retrouvée en ligne et puis, par satellite, on pouvait voir le village concerné. Les personnes ont pu être identifiées et les auteurs ont pu être traduits devant la justice. Au Kosovo ou en Bosnie-Herzégovine, autre exemple, la Commission internationale pour les personnes disparues a pu récolter des informations liées à l'analyse de personnes décédées. Et nous avons pu faire le lien avec une base de données recensant les personnes disparues pour pouvoir établir des calendriers. Pour ce qui est de la série, plusieurs processus sont en cours pour combler les lacunes entre des récoltes de preuves tangibles et des enquêtes pour pouvoir faire toute la lumière sur des disparitions forcées et d'autres violations des droits de l'homme. Donc, toutes ces informations sont extrêmement précieuses pour les familles, bien sûr, mais également pour le travail de procureurs, d'enquêteurs et le travail de toute autre personne qui se chargerait de reddition de comptes, comme la CPI, par exemple. À l'Université de Californie, à Berkeley, l'on dispose d'un laboratoire qui permet d'étudier des données promenant notamment du Yémen et de la Syrie. Il s'agit d'enquêtes open source. L'on récolte des éléments d'enquête en ligne. Cela peut être utile non seulement pour les enquêtes en matière de droits humains, mais également pour les enquêtes pénales, et notamment ce qui peut être porté devant la CPI. Les alertes précoces sont également concernées par ces progrès. Les discours appelant à la haine peuvent être décelés, et l'on peut ainsi agir plus rapidement. Et ce faisant, nous pouvons prévenir la violence avant qu'elle ne survienne. En Norvège, entre autres, d'autres endroits également où il y a eu de terribles attaques, on voit que ces personnes, auparavant, en ligne, écrivaient leur message. On le voit aussi pour ceux qui sont tueurs du bar en Californie plus récemment. Bien souvent, ces attaques sont en quelque sorte présignalées en ligne. Donc, si on effectue un suivi efficace, on peut prévenir ces événements. Et puis, le travail ne s'arrête pas là. Nous avons pu utiliser ces différents outils pour opérer un suivi du trafic d'êtres humains, et parfois, ils mettent un terme. Et nous pouvons suivre toute la chaîne logistique. Nous n'utilisons pas les outils numériques uniquement pour les droits fondamentaux. Nous cherchons également à les utiliser pour prévenir d'autres violations. Les outils numériques sont donc nos alliés et nous soutiennent pour veiller à ce que les droits humains soient respectés. Mais il y a également une face plus sombre. Cela peut constituer une menace pour les défenseurs des droits humains. Des acteurs ou des intervenants privés attaquent de plus en plus d'autres personnes qui, en ligne, se présentent comme des défenseurs des droits humains. Et ces défenseurs s'exposent ensuite à des attaques, à des agressions physiques réelles dans le monde réel. Donc, 47% des femmes parlementaires ont déclaré avoir été la cible de menaces de mort, de violations ou d'agressions physiques sur les réseaux sociaux. On utilise également des outils pour... Ces outils pour cibler des personnes comme les défenseurs des droits humains, mais également des avocats et d'autres personnes sur les réseaux sociaux ou sur Internet. On pourrait donc utiliser ces outils pour une surveillance à large échelle. Et là, se pose toute la question du droit à la confidentialité, à la vie privée. Les technologies numériques, y compris les logiciels malveillants, les logiciels espions, permettent également au gouvernement d'interférer avec la liberté d'expression comme jamais auparavant. La surveillance en ligne, à la collecte de données, notamment les données d'historique, du navigateur ou de recherche, les données liées à la localisation géographique, les données financières. Toutes ces données permettent d'opérer une surveillance massive de toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants. Et je ne parle pas uniquement de personnes soupçonnées d'être militants, mais je dirais tout le monde, l'utilisateur lambda. Ces bases de données, peuvent contenir des informations très détaillées sur nos liens, notre histoire, nos contextes sociaux, nos détails financiers. Toutes ces évaluations peuvent être, toutes ces données peuvent être évaluées au travers de divers processus sans qu'il n'y ait de responsabilisation et sans même que l'on sache que c'est en train de se passer ou que ces bases de données existent. Des policiers de police utilisent parfois ces données aujourd'hui de façon prédictive et cela permettrait, soi-disant, de prévoir les comportements des personnes et d'anticiper leurs actions. Alors, est-ce que c'est vraiment sûr ? On ne sait pas puisque les logiciels utilisés dépendent grandement de la robustesse des données employées. Et bien souvent, les prédictions basées sur l'intelligence artificielle se révèlent arbitraires ou injustes, ce qui mène à une discrimination qui se retrouve ancrée dans la société. Alors, ces éléments négatifs sont évitables, bien sûr, mais on remarque qu'ils surviennent déjà. Est-ce qu'il y a un problème de transparence par rapport à l'utilisation des données de masse ? Eh bien, ce n'est pas le cas parce que l'utilisation des données de masse, notamment par l'intelligence artificielle, pose des questions importantes telles que la question de la responsabilité et notamment pour ce qui est du respect des droits fondamentaux. Les entreprises privées, sont responsables lorsqu'elles façonnent ou mettent au point des outils permettant de collecter des données. Il y a également la question de l'appropriation de la personne qui détient les serveurs dans lesquels ces données sont stockées. Donc, toutes ces personnes portent à leur HL une responsabilité. Et puis, est-ce que l'objectif est noble en quelque sorte ? C'est la question que l'on peut se poser. Parfois, on peut imaginer des données utilisées pour créer une sorte de profil de la personne pour savoir si oui ou non on accepte de lui octroyer certains services. Donc, nous avons vu à l'échelle mondiale que les données, une fois qu'elles sont recueillies, continuent à vivre en suspension. Et parfois, elles sont récoltées par les États ou par des particuliers, par des entreprises et il est difficile d'en effectuer le suivi. Donc, lorsqu'il s'agit de nos choix, de nos goûts et que ces données sont manipulées par d'autres, alors, c'est là que cela devient un problème. Et je ne parle pas de science-fiction. Lorsqu'il y a l'élection présidentielle aux États-Unis, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni ou les élections au Kenya, au Brésil, des fausses statistiques ont été diffusées et l'on voit de plus en plus de recours à des campagnes de fausses informations sur des individus ou sur des questions diverses. Peut-être que vous pensez que cela ne concerne que les autres, que nous sommes trop intelligents pour nous faire avoir. Mais je n'en suis pas si sûre. Il semblerait qu'Internet devienne la scène de choix pour des forces obscures très sophistiquées, qu'il s'agisse d'extrémismes violents ou d'acteurs privés ou d'autorités tout à fait officielles qui se servent de ces réseaux à des fins politiques. Nous devons préserver cette liberté de penser, de formuler des avis, de nous exprimer. Si nos pensées, nos idées, nos religions, tous nos actes peuvent être prédits par le numérique et s'ils peuvent être modélisés au travers de programmes numériques, alors cela pose un certain nombre de questions fondamentales au sujet de notre avenir. Et plus précisément, votre futur, les jeunes, votre avenir. Les jeunes qui êtes présents, vous êtes la génération la plus importante de jeunes. Vous arrivez à un moment charnière pour l'humanité. Au cours des 12 prochaines années, la communauté internationale peut mettre fin à l'extrême pauvreté à la fin et a également le pouvoir de veiller à ce que le développement soit plus inclusif, afin que l'on soit tous sur la voie d'un monde plus juste, plus équitable et plus en sécurité. Mais si nous voulons veiller à ce que tous nos objectifs soient atteints d'ici à 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable, si nous voulons un monde plus prospère et plus sûr pour tous, alors nous devons veiller à défendre les droits humains, y compris à l'ère du numérique. Est-ce que nous avons une carte pour nous orienter à mesure que nous explorons les frontières de ce nouveau monde et à mesure que nous essayons de prévoir les conséquences imprévisibles du numérique sur tous les domaines de la vie ? Eh bien, figurez-vous que c'est le cas. Nous avons une sorte de compas. Nous avons des principes directeurs qui peuvent nous orienter à mesure que nous essayons d'atténuer ou de canaliser l'impact de toutes ces inconnues. Nous avons besoin de solutions mondiales. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée il y a 70 ans. Nous pouvons nous appuyer là-dessus. Les institutions ont été mises sur pied, des lois visant à assurer la dignité et les droits des personnes. Les institutions régionales sont soutenues par des traités et leur rôle est justement de regarder de très près ce qui se fait au niveau des droits humains. Il y a un certain nombre de processus à large échelle qui doivent servir à orienter les droits, les politiques. Et il y a un certain nombre de politiques portant sur des lois très précises. Par exemple, pour ce qui est du droit à la liberté d'expression, du droit à la vie privée. Mais en ce qui concerne les problématiques liées au numérique, les institutions jouissent d'une large expérience et disposent de tous les outils pour veiller à ce que le secteur privé soit tenu responsable de ces actes, notamment dans le cadre de la vente et de produits. Les principes directeurs en matière de droits humains et des entreprises fournissent un cadre, une norme pour encadrer les activités du secteur privé. Et cela devrait être appliqué à tout le développement et toute l'utilisation de systèmes utilisant le numérique. Il faut trouver des façons afin de prévenir et poursuivre tout abus ou toute violation des droits fondamentaux exercés par le secteur privé. Il y a des exemples de cela, par exemple, les principes et lignes directrices du réseau mondial, le dialogue et les lignes directrices du secteur technologie et communication. Les Nations Unies, il faudra définir un nouvel outil ou de nouvelles lignes directrices pour tous les secteurs, pour la finance, pour l'utilisation de robots, les voitures autonomes, la santé et d'autres secteurs touchés par l'intelligence artificielle. Nous devons imaginer un plan d'action en faisant la différence entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine. Il faut également que ce plan d'action contienne des recommandations qui soient pertinentes pour les outils tels que les réseaux sociaux. Je pense qu'une portée transnationale, l'expertise et d'autres éléments devront être pris en compte à mesure que nous progressons dans ce nouveau environnement numérique. Alors, quelles sont les tâches à accomplir à l'avenir ? Nous devrons veiller à ce que les droits fondamentaux continuent à être appliqués à l'ère du numérique et nous devrons veiller à ce que cela soit reflété dans la réglementation imposée aux entreprises et aux secteurs privés. Nous avons besoin d'un instrument précis et face à l'incertitude aux menaces potentielles, nous devrons nous appuyer sur les principes universels pour plus de clarté. Nous devons définir les devoirs, les droits, les responsabilités et nous devons continuer à définir des lignes directrices claires pour pallier aux écueils d'ordre éthique. Nous devons également définir des processus pour la définition, la formulation et l'application des normes. Nous avons besoin d'ingénieurs, de spécialistes en informatique, en technologie de la communication. Ils font tous partie de nos systèmes afin de pouvoir développer des méthodologies. Nous devons également définir le cadre d'un système numérique. Il y a des fossés entre ces différents membres de la communauté actuellement. Nous devons ouvrir les canaux de la communication et nous devons créer des ponts. Nous devons faire comprendre à quel point le numérique est important pour les droits fondamentaux. Et la protection des droits humains doit être essentielle pour tous les acteurs impliqués, y compris la société civile. Cela doit être également votre priorité. Nous devons pouvoir compter sur les jeunes et leur esprit innovants. Nous devons pouvoir compter sur les différents principes sur lesquels nous nous reposons pour pouvoir doter les jeunes des moyens visant à trouver des solutions. Trop souvent, les jeunes sont exclus des processus décisionnels. Ils ne sont même pas invités à participer à la discussion alors que nous avons vraiment besoin d'entendre les voix des jeunes ici. Et je vous demanderai donc de vous manifester en faveur des droits fondamentaux afin que nous puissions ensemble relever les défis de cette nouvelle ère qui s'ouvre. Je me réjouis d'ores et déjà d'entendre vous aider et d'entendre votre voix. Merci. Applaudissements 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 Ça marche ? Oui. Mesdames et messieurs, thank you very much Michel Bachelet. Merci beaucoup Michel Bachelet de ce message que vous nous avez transmis. Nous aimerions maintenant écouter les jeunes. Genève et deux collégiennes du collège André-Chavannes qui ont souhaité poser des questions à madame Bachelet. On va commencer par Nouria Castin. Pardon. Nouria, s'il te plaît, Nouria est élève en troisième année du collège André-Chavannes et elle a comme option scientifique spécifique économie et droit. Nouria, tiens la parole. Tiens. Hello. Bonjour, je m'appelle Nouria. je suis vraiment heureuse d'être présente ici. J'aimerais vous poser une question. Beaucoup a été dit sur la condition des femmes notamment suite à l'affaire Weinstein. En tant que femme à la tête du Conseil des droits de l'homme, serez-vous particulièrement attentive à cette question? Merci Nouria de votre question. Tout d'abord, je ne suis pas à la tête du Conseil des droits de l'homme parce que c'est simplement une information parce que le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental composé de 47 États membres. Je suis à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui fait partie du système des Nations Unies mais qui est un bureau indépendant. Avoir cette indépendance nous permet d'avoir notre propre mandat, de représenter les sans-voix, d'exhorter les gouvernements à faire ce qu'ils doivent faire, apporter l'assistance technique et le renforcement de capacité pour que les États puissent accomplir leurs devoirs. Mais maintenant, j'aimerais répondre à votre question. Les droits des femmes, c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours œuvré pour le respect des droits des femmes. Et lors du début du mouvement Me Too, nous l'avons soutenu très vivement. Nous avons été très impressionnés par ces femmes courageuses qui se sont manifestées partout. Vous savez, dans mon pays, à ce moment-là, de jeunes femmes et de jeunes hommes sont descendus dans la rue. Et on dit plus jamais ça. On n'accepte plus le harcèlement sexuel à l'université, que ce soit le fait des professeurs ou des autres étudiants. Et les universités se sont rendues compte qu'il n'y avait pas de protocole officiel pour traiter les accusations de harcèlement. Les filles dans la rue, les filles dans les écoles, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais dans les écoles et dans les universités, comme il n'y avait pas de protocole clair, lorsqu'une personne était accusée de harcèlement, il pouvait s'écouler des mois, voire des années avant que l'enquête soit faite. Et même en cas d'aboutissement de l'enquête, en général, le professeur en question en sortait indemne. Et au Chili, les gens ont commencé à s'immobiliser et ont obtenu des résultats. Mais il y a un mouvement des droits des femmes qui précède le mouvement MeToo. C'est le mouvement des femmes qui sont victimes de violences à l'égard des femmes et, bien entendu, nous appuyons, nous soutenons ce mouvement. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale contre la violence à l'égard des femmes et c'est à cette date-là que nous multiplions les efforts et les événements que nous menons toute l'année, d'ailleurs, pour éviter que des femmes continuent à mourir de violences. Donc, c'est très important aussi. Et parmi toutes les questions qui touchent aux droits des femmes, nous avons, aux Nations Unies, grâce au secrétaire général Antonio Guterres, un protocole un protocole très clair pour éviter les cas de harcèlement et pour imposer des sanctions très fortes en cas de harcèlement parce que nous ne voulons tolérer aucun nouveau cas de harcèlement. C'est véritablement une politique de tolérance zéro contre le harcèlement. Et un autre phénomène intéressant ici à Genève, c'est que les organes de traité du Conseil des droits de l'homme avec le soutien de mon bureau. Vous savez, nous avons la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Les organes de traité ont analysé les actions des pays et ont formulé des recommandations à l'ensemble du monde, mais également à l'adresse des pays précis et ils font un travail absolument formidable et ils sont basés ici à Genève. Merci. Philippa, vous avez une question aussi? Hello, dear Miss Bachelet. Bonjour, chère Mme Bachelet. Ma question est la suivante. Si les droits de l'homme doivent être les piliers d'une société pacifique et équitable, est-ce qu'il ne faudrait pas les compléter d'une composante numérique, ajouter une composante numérique, sur le numérique à la déclaration des droits de l'homme? Par exemple, est-ce que tout un chacun ne devrait pas pouvoir avoir le droit de donner son consentement préalable, librement, informé, éclairé et limité dans le temps et réversible pour l'utilisation de leurs données privées? Eh bien, je crois que j'ai esquissé les risques inhérents au paysage numérique en l'absence de réglementation et de législation dans les pays. Parfois, l'on pense qu'une déclaration, une convention ou une déclaration universelle amplifiée avec des dispositions sur le numérique serait mieux. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme ont déjà dit que tous les traités sur les droits de l'homme qui sont appliqués à la vie hors ligne, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, s'appliquent à la sphère en ligne. Donc, tous les systèmes de protection des droits dont on jouit dans la vie quotidienne devraient être applicables et sont applicables dans le domaine numérique. En revanche, ce qu'il faut faire et le secrétaire général a mis sur pied un groupe de haut niveau avec lequel nous travaillons de concert pour veiller à ce que toutes les avancées dans le domaine du numérique tiennent compte des répercussions éventuelles sur les droits humains. Et nous estimons qu'il est extrêmement important non seulement d'avoir des accords mondiaux en la matière nous pouvons effectivement ériger des normes internationales il faut comme je l'ai déjà dit travailler avec les entreprises sur leurs pratiques de fabrication comme je vous le disais non seulement ils fabriquent les appareils mais ils détiennent également les serveurs donc le système doit être mieux réglementé et chaque pays doit mettre en place une législation qui protège l'individu parce que comme je le disais dans certains pays les appareils numériques sont utilisés pour persécuter les défendeurs des droits de l'homme ils ont pu les trouver et les incarcérer après les avoir détectés grâce à ces appareils ces médias numériques donc les législations dans ces pays doivent être suffisantes pour protéger philippa 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 est aussi une élève de troisième année du collège andré chavannes et qu'elle a aussi une option droit et économie merci pour la question maintenant on a deux étudiants de l'université de genève on a thomas boltrauser qui thomas est un un passé d'automaticien il est aujourd'hui étudiant au global studies institute de l'université de genève donc il est en deuxième année de master et il suit mon séminaire sur l'art et la science de la négociation on étudie cette année le cas de la Corée du Nord et de la communauté internationale et on prépare une simulation de négociation pour la fin du mois alors thomas merci pour votre présentation ma question était la suivante en juillet 2018 le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé le groupe de haut niveau sur la coopération numérique afin de renforcer la coopération entre les acteurs justement du numérique et j'aurais voulu savoir quelles sont selon vous les priorités au sujet des technologies numériques et puis qu'attendez-vous surtout de ce groupe de haut niveau merci thank you thomas merci thomas excusez-moi je vais vous répondre en anglais et bien je crois que ce groupe de haut niveau offre une opportunité très intéressante pour comprendre qu'il est possible de mettre au point des technologies qui font avancer l'espèce humaine ces technologies nous font faire des gains dans le domaine médical dans le domaine de l'éducation etc d'ailleurs je vais étudier le français en ligne donc moi-même j'ai recours aux technologies numériques donc c'est une c'est très important parce que ce groupe de haut niveau veut veiller à ce que les nouvelles technologies aient des effets bénéfiques et des résultats positifs mais tous les acteurs doivent être consultés les gouvernements les experts les scientifiques et le secteur privé doivent être associés à cet effort et les autres groupes aussi les jeunes la société civile doivent être présents et c'est exactement ce sont exactement les publics qui représentent le groupe de haut niveau c'est un dialogue avec et c'est très important et d'ailleurs le siège et la présidence est basée ici à Genève avec une approche forte fortement centrée sur les droits humains il n'y a pas de technologie mauvaise quelqu'un m'a dit l'autre jour il ne faut pas arrêter de parler de mauvaise technologie et de bonne technologie le problème ce n'est pas la nature de la technologie c'est l'utilisation que l'on en fait et ce groupe de haut niveau va sensibiliser les uns les autres quant aux opportunités et aux méfaits et dérives liées aux technologies et essayer d'identifier des outils pour éviter ces dérives pour nous c'est important les médias sociaux les technologies numériques sont des outils de démocratisation de l'information et de l'accès à différentes choses à l'éducation etc. c'est des choses éminemment positives et notre priorité est de soutenir toutes ces technologies et tous ces aspects qui permettent d'élargir les droits et les opportunités des citoyens tout en les protégeant des dérives La parole maintenant à Claire Pettersen Claire était aussi une de mes étudiantes elle est aussi étudiante en deuxième année master au Global Studies Institute et elle suit également mon séminaire Claire voilà Merci So my questions also Je m'excuse je vais poser ma question en anglais Suite à un sommet organisé par le secrétaire général des Nations Unies sur le thème des grands mouvements de personnes dans le monde les états participants ont adopté la déclaration de New York ce faisant ils se sont engagés à l'élaboration du Global Compact on Refugees Quelles sont les améliorations apportées à la protection des réfugiés par le compact dont l'adoption est prévue en décembre 2008 et est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous ? Merci Comme vous le savez en décembre 2016 la déclaration de New York a été adoptée c'est une déclaration sur les migrants et les réfugiés et deux pactes ont été prévus un sur les migrants et l'autre sur les réfugiés Depuis lors ce qui s'est passé vous le comprendrez bien nous avons 193 états membres qui négocient depuis lors le contenu de ces pactes mondiaux et lorsque les pactes seront adoptés par les états membres je ne vais pas vous expliquer le cheminement bureaucratique il faut atteindre un certain nombre de signatures pour que ces pactes entrent en vigueur etc. mais un pacte très important sur la migration avait été approuvé par l'Assemblée générale mais doit être adopté par les états membres à Marrakech le 10 décembre date importante s'il en est date anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme 70e anniversaire la réunion se tiendra les 10 et 11 à Marrakech certains pays ont déjà dit qu'ils ne signeraient pas le pacte mais la majorité souhaite signer et nous pensons que le pacte mondial sur la migration est fondé sur les droits de l'homme et permettra aux pays de mieux gérer les migrations dans la compréhension des besoins des pays et dans un meilleur respect des droits des migrants le pacte a donc été approuvé mais il ne sera signé que le 10 décembre et en ce qui concerne le pacte mondial sur les réfugiés il a été approuvé hier même en troisième commission c'est une des commissions de l'Assemblée générale et d'ici la fin de l'année il sera signé par les états membres à Paris lors de l'accord de Paris sur le changement climatique tous les états se sont mis d'accord sur un certain nombre de concepts mais après il a fallu que chaque pays signe pour que cet accord devienne réalité ces choses prennent du temps et si vous êtes en dehors des Nations Unies du système des Nations Unies il est parfois difficile de comprendre que les discussions sur le libellé prennent tant de temps il faut savoir que les états s'engagent et les états vont au-devant d'ennuis s'ils ne respectent pas leurs engagements alors ces négociations avancent et d'ici la fin de l'année ces deux pactes seront en vigueur et j'espère que cela signalera le début d'un nouveau monde au moins en ce qui concerne les engagements des pays parce que les pays pourront alors amender leur législation et faire tout ce qu'il faut pour s'adapter et s'aligner sur les nouveaux accords et j'espère que nous aurons un meilleur monde pour les migrants qui recherchent des meilleures conditions de vie et pour les réfugiés et je dois vous dire vous savez je m'appelle Bachelet parce que mon arrière-grand-père venait de Chassaignement Rachet il était viticulteur et en raison d'une épidémie de Xylophera ils ont perdu leur vignoble et ils ont dû émigrer en Amérique du Sud pour chercher une nouvelle vie alors vous comprendrez que pour moi les migrants sont des atouts pour les sociétés d'accueil les migrants contribuent à la société dans laquelle ils arrivent par leur expérience personnelle par la diversité qu'ils représentent les sociétés diversifiées sont les meilleures sociétés pour moi les sociétés qui accordent la même importance aux femmes qu'aux hommes sont de meilleures sociétés que les sociétés qui excluent certains groupes de personnes donc je crois que nous allons dans le bon sens et les pays devront rendre compte et respecter leurs engagements et c'est notre travail à nous tous j'espère que là je ne décourage pas les pays qui voudraient signer mais je crois qu'il est très important de le savoir parce que nous vivons tous à cette ère des réfugiés et des migrations on peut avoir beaucoup de pactes mondiaux mais si nous ne nous attaquons pas aux causes sous-jacentes des migrations et des conflits qui font fuir les réfugiés il faut se battre contre la pauvreté il faut respecter les droits sinon les gens vont migrer pour sauver leur vie pour sauver la vie de leurs enfants donc nous pouvons adopter signer des pactes mondiaux c'est très important mais l'essentiel c'est de faire en sorte que les pays proposent à leurs citoyens une vie semblable à celle que vous avez ici en Suisse merci nous avons maintenant une grande discussion en Suisse autour du pacte mondial et de la migration je vous en ai informé merci beaucoup pour vos paroles extrêmement convaincantes nous en avions besoin maintenant on ouvre la discussion pour la salle celles et ceux qui ont des questions à madame Bachelet s'il vous plaît oui je crois qu'il y a des micros qui circulent et dites votre nom et présentez-vous ok merci Anne Lavanchy je suis professeure à la haute école de travail social ici à Genève estimada señora Bachelet qui sera chère madame Bachelet je voulais savoir comment vous envisagez la collaboration entre le commissariat des droits de l'homme et les professionnels qui seraient en mesure de mettre en oeuvre les politiques liées à la protection des droits de l'homme entre le des droits du commissariat des droits de l'homme avec des professions responsables de l'implémentation des droits humains comme les travailleurs sociaux et j'ai une petite question que je dois poser en français je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la possibilité de changer le nom du haut commissariat des droits de l'homme officiel en haut commissariat des droits humains je vais d'abord répondre à votre dernière question c'est un problème lié à la langue française parce qu'en anglais et en espagnol tout va bien on parle de droits humains donc le problème réside en français lorsque j'étais dirigeante d'ONUFM et que je suis allée en France et j'ai demandé pourquoi on ne changeait pas le nom et ils m'ont alors répondu que l'académie royale ou française ou je ne sais quelle académie de l'époque avait décidé que ça ne pouvait pas être modifié parce que c'était quelque chose d'historique qui avait été amené par la révolution et donc c'était immuable les déclarations des droits de l'homme du coup alors c'est malheureux j'ai essayé il y a quelques années et on m'a répondu que c'était impossible mais vous savez quoi dans mon pays nous avons changé un certain nombre de choses nous avons trouvé différentes façons pour ne pas avoir besoin de dire droits de l'homme puisque bien évidemment c'est peu inclusif mais le problème réside dans le français et pas dans d'autres langues malheureusement alors vous pouvez peut-être essayer de faire plus de votre côté pour faire en sorte que la langue française évolue en tout cas on travaille avec les pays du Commonwealth la francophonie les pays lusophones etc pour traiter ces questions et je reviendrai donc là-dessus vous savez que pour ce qui est de votre première question sur les possibilités de coopération il y a différentes strates par exemple dans tous les organes découlant du traité il y a tous ces comités ce n'est pas le conseil des droits de l'homme mais il y a par exemple le comité des droits de l'homme il y a 11 comités différents statutaires qui dépendent de traités ayant été signés par les états membres donc il y a la CEDA contre la discrimination pour l'élimination de l'excrimination à l'égard des femmes il y a le comité pour l'élimination de la torture le comité pour les droits de l'homme etc et donc tous ces comités se sont formés d'experts des experts dans différents domaines et donc bien souvent nous appelons des experts d'universités ou d'autres régions du monde de participer à nos analyses non seulement à nos analyses de pays mais les analyses d'allégations individuelles lorsque des personnes disent que leurs droits n'ont pas été respectés donc ça c'est une façon de procéder pour ce qui est du bureau du haut commissariat nous nous concentrerons sur certains secteurs pour mener des analyses et des enquêtes et effectuer des recherches dans certains domaines ça c'est une autre possibilité et puis enfin troisième voie les milieux académiques dans différentes régions du monde pourrait se révéler un acteur de premier plan en matière d'éducation aux droits humains nous avons vu une régression en matière de droits humains notamment en Europe je crois que nous sommes partis du principe qu'en Europe il y avait des valeurs et des principes inalienables qui ne changeraient jamais mais une force est de constater qu'il y a des discours à la haine de l'antisémitisme des comportements xénophobes à la carte des musulmans etc. des choses que nous n'avions jamais pu penser entendre et voilà que ces choses reviennent sur le tapis nous devons donc faire un examen de conscience savoir pourquoi c'est le cas et nous devons je crois renforcer l'éducation des jeunes et des générations futures en matière de principes et de valeurs liées aux droits fondamentaux et expliquer pourquoi la paix et la sécurité vont de pair avec les droits fondamentaux et c'est la raison pour laquelle l'ONU se repose sur trois piliers le développement des droits humains et la sécurité et la paix tous ces piliers sont étroitement reliés entre eux et lorsqu'on parle du programme à l'horizon 2030 c'est également quelque chose que vous pouvez soutenir en travaillant sur les différents domaines en cherchant à influencer les gouvernements les différents acteurs pour veiller à ce que d'ici à 2030 personne vraiment ne soit laissé sur le bord du chemin et puis c'est un travail communautaire alors cela dépend du pays et du lien avec les milieux académiques mais dans certains pays il y a des programmes d'extension très important qui permettent de travailler sur les droits humains dans différents domaines qui ayant trait à la santé à l'éducation sur les droits humains général qu'il y a à mon sens de nombreuses possibilités et à l'échelon national nous travaillons énormément avec toutes les parties prenantes comme je l'ai dit les gouvernements les organisations non gouvernementales le milieu académique les étudiants les organisations en groupe pour les jeunes etc donc je pense que le modèle dépendra de l'endroit concerné oui bonsoir à droite à la droite ici bonjour je m'appelle Consuela je suis la fille du docteur Machiavelli et je travaille sur mon travail de master sur les droits humains dans le cadre du collège et ma question est la suivante comment peut-on faire pour évoquer le thème des droits humains au Chili s'il n'y a pas de vérité unique on appelle ça le conflit de vérité en français comment créer cet espace au Chili pour les droits fondamentaux sachant que c'est un sujet tabou et que c'est difficile d'en parler dans le pays comment faire pour les enfants au travail d'éducation elle demande comment nous menons l'éducation aux droits de l'homme dans un pays comme le Chili où il y a eu des conflits et l'histoire on n'est pas d'accord sur l'histoire dans mon premier gouvernement j'ai créé le musée de la mémoire des droits de l'homme et nous avons pris nous avons décidé que l'histoire de notre pays était tellement claire que nous n'avions pas besoin de dix mètres de mots tout était visuel photos vidéos objets etc tout était si clair si vous avez la possibilité d'aller au Chili visiter ce musée qui est vraiment très bien conçu et nous avons visité des musées dans le monde entier le musée du CICR ici à Genève le musée de l'apartheid à Johannesburg pas moi-même mais mon équipe ou l'équipe du musée alors nous montrons la réalité nous n'interprétons pas cette réalité ceux qui sont qui ont été impliqués dans le coup d'état et qui estimaient que la torture a été justifiée ne changeront jamais d'idée inutile d'essayer mais moi je me suis dit on ne peut pas changer le passé on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde aura la même analyse de l'histoire mais nous pouvons essayer d'avoir un avenir commun et nous avons l'obligation de savoir ce qui s'est passé d'apprendre les enseignements du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs au Chili nous faisons visiter notre musée par les écoliers pour qu'ils voient de leurs propres yeux les écoliers les élèves et c'est incroyable parce que presque tous les enfants ont vu ce musée et en démocratie et je précise tout de suite qu'il n'y a pas de démocratie parfaite il y a toujours des problèmes des défis parfois des problèmes même assez graves mais vous savez les jeunes prennent l'espace démocratique pour acquis le droit d'étudier le droit d'avoir accès à la médecine et nous nous avons pensé qu'il était important que les jeunes comprennent et sachent ce qui s'est passé dans notre pays et qu'ils comprennent ce que nous devons faire pour que cela ne se reproduise plus donc dire la vérité oui je crois qu'il est possible d'élaborer des programmes scolaires qui sont basés sur les faits et les faits sont assez clairs il y a eu un coup d'état il y avait une certaine politique sécuritaire qui voulait que tous ceux qui n'étaient pas nos amis étaient pas nos ennemis mais aujourd'hui en tout cas on dirait que c'est un adversaire mais aujourd'hui on a tendance à les respecter à respecter les adversaires même si les opinions politiques de certains sont difficiles à respecter mais les faits existent et sur la base de ces faits l'on peut dire voici ce qui s'est produit dans notre pays des personnes ont été tuées des enfants ont été disparus ont été enlevés et placés dans les familles des policiers il y a eu beaucoup de réfugiés nous avons des témoignages nous avons les vidéos et nous avons l'histoire écrite filmée documentée donc je crois que nous devons d'une part dire la vérité à la population mais d'autre part sensibiliser les enfants quant aux nouveaux défis qui se posent aux droits de l'homme non seulement les informer sur la situation qui a été mais aussi leur expliquer pourquoi ils ont le droit à une bonne éducation le droit à la santé et qu'ils ont le droit à de l'eau potable à l'énergie etc l'un des problèmes que nous rencontrons c'est l'abstraction les gens parlent de droits humains de manière très abstraite mais ce qui est important c'est d'être concret et je crois que l'agenda 2030 avec les ODD présente un outil important pour expliquer les droits et les objectifs que nous avons qui sont associés à ces droits et ce que les gouvernements sont en train de faire et doivent faire pour veiller au respect de ces droits et je crois que ce que vous faites est très important parce que malheureusement l'on constate que parfois les gens ne sont pas forcément contents mais ils ont accès à beaucoup de choses et ils ne s'occupent pas tellement des droits humains ils sont plus axés sur la recherche d'un travail d'un bon salaire ils s'occupent plus des situations de la vie quotidienne et je crois que ce que nous voyons dans le monde la tendance est à la violation des droits de l'homme aux attaques sur les droits de l'homme aux atteintes il faut éduquer les jeunes et leur donner des illustrations des situations qui existent dans des pays du monde il a expliqué les origines des conflits qui ont engendré ces graves violations des droits humains en Syrie au Myanmar et au Yémen où Save the Children nous disent que 600 enfants vont mourir de faim cette année je me suis occupée de prisonniers politiques je me suis occupée des victimes de détention arbitraire et d'exécution arbitraire et extrait judiciaire mais ce sont les enfants qui ont été tués ou qui sont morts qui me touchent le plus je prends une question là il y a une question là c'est super important vous ne reviendrez pas merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous tout d'abord je voudrais remercier l'université de Genève d'avoir ouvert cet espace de dialogue c'est très important et j'aimerais vous remercier Mme Bachelet d'être venue je m'appelle Laetitia je viens du Brésil nous ne sommes pas voisines mais nous connaissons les limites qui s'imposent aux femmes en Amérique latine et si vous me permettez j'aimerais dire que même en présence de ces limites nous avons la loi de notre côté nous pouvons contacter la police en cas de violence et nous pouvons nous avons la possibilité de nous exprimer ce qui m'inquiète davantage ce sont les autres femmes dans le monde celles qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer ni de lutter contre les violences qui leur sont faites ce qui me touche c'est que nous fermons les yeux nous détournons le regard de ces violences pour préserver le marché je ne sais pas si je devrais le dire haut et fort mais nous permettons que ces femmes souffrent et qu'elles soient victimes de ces violences afin de ne pas préjudicier ou porter atteinte au marché au commerce cela ne facilite pas le travail des défenseurs des droits de l'homme qui aident ces femmes à lutter contre le système avez-vous une idée un mécanisme une mesure que nous pourrions mettre en oeuvre pour travailler avec ces femmes pour changer leur situation merci de votre question mais il y a plusieurs éléments dans votre question la condition des femmes dans bien des pays est une condition de citoyenne de deuxième classe dans certains pays elles n'ont même pas accès au contrôle prénataux aux conditions d'accouchement sûres etc donc je dirais qu'il y a différents niveaux de violations des droits humains auxquels les femmes sont confrontées dans d'autres endroits et d'ailleurs partout dans le monde on trouve des cas de violence en Europe et dans toutes les régions du monde et il y a beaucoup de femmes qui y ont laissé leur vie il y a également des femmes défenseurs des droits de femmes qui ont été qui ont été tuées à cause de ce rôle qu'elles jouent et d'autres femmes qui défendent l'environnement ou les peuples autochtones qui ont été tuées à cause de leur engagement nous avons des programmes un des domaines importants pour nous c'est la protection des défenseurs des droits de l'homme et les journalistes parce que les journalistes sont souvent attaqués cette année dans certains pays les journalistes ont été souvent victimes nous avons vu ce qui se passe en Turquie mais en Amérique Latine aussi beaucoup de journalistes meurent chaque année et donc le haut commissariat a deux grands chantiers élargir l'espace civique ce que nous voyons même en Europe c'est que cet espace civique pour que les citoyens puissent s'organiser se rétrécit les financements des ONG se réduisent comme des peaux de chagrin nous pensons qu'il est important que les pays continuent à soutenir les ONG nous parlons aussi aux bailleurs de fonds qui pourraient soutenir les défenseurs des droits de l'homme ou les ONG et nous travaillons avec d'autres institutions du système des Nations Unies qui ont pour mettre en oeuvre ces mesures par exemple pour les femmes c'est ONU Femmes donc nous avons des stratégies conjointes de plaidoyer de contact avec les gouvernements de soutien de la société civile de dialogue avec la société civile et dans bien des cas nous avons aussi une unité égalité des sexes pour que les gouvernements promulguent une législation qui renforce les droits de l'homme les droits des femmes plutôt et pour la prévention de la violence parce que dans certains pays les sanctions sont insatisfaisantes et les violences ne sont pas toujours sanctionnées parfois nous travaillons seules parfois avec l'UNICEF pour par exemple soutenir les filles pour qu'elles puissent avoir accès à l'éducation pour qu'elles puissent faire entendre leur voix et nous soutenons également les jeunes personnes Madame Bachelet mais vraiment beaucoup beaucoup pour sa disponibilité Merci beaucoup Merci à vous aussi Madame la aux commissaires aux Nations Unies aux droits humains on va rebaptiser si vous le permettez ce fut un très grand privilège d'avoir pu vous entendre ce soir c'est aussi une responsabilité pour notre université une université une université comme la nôtre est un lieu de dialogue un lieu de respect monsieur un lieu de respect un lieu de dialogue c'est une responsabilité pour nous que de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les droits humains et vous l'avez dit Madame Bachelet puissent se rencontrer pour pouvoir faire avancer cette cause si importante pour l'ensemble du pays et du monde Merci infiniment de votre présence vous avez été plus de 670 ce soir pour entendre Madame Bachelet et je vous en remercie et si vous souhaitez terminer la soirée dans un moment féerique je vous invite à aller sur le parc des Bastions où nous avons une illumination de l'unibation qui est offerte par la fondation Wright dont on salue ce soir le Président Merci infiniment et à tout bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo